Musique Ils sont acteurs du monde du cinéma au Togo à être conviés à cet atelier d'échange à l'initiative du ministère de la Culture et du Tourisme. La rencontre vise essentiellement à discuter des modalités pratiques d'élaboration du projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle FONSICA. Le Togo était un des pays qui n'avait pas de code, qui n'avait pas de loi qui puisse encadrer bien les secteurs. Aujourd'hui avec cette loi, je crois que les professionnels eux-mêmes sont très satisfaits. Nous allons avec cette loi essayer de mettre en place les structures pour encadrer les secteurs au Togo. A l'issue de cet atelier, nous voudrions d'abord que le fonds de soutien à l'industrie cinématographique soit mis en application à travers un décret qui sera soumis au conseil des ministres et qui sera signé par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est donc un pas de plus depuis l'adoption de la loi sur le Fonds SICA le 29 septembre dernier. Le gouvernement entend par cette démarche autonomiser et renforcer le secteur du cinéma vu qu'il contribue à la croissance économique du pays. Aussi, les acteurs du domaine doivent vivre de leur art. La nécessité de ce fonds, c'est qu'aujourd'hui, la culture est un produit. Et la culture n'est plus faire de l'art pour l'art. Ça permet aux acteurs culturels de vivre de leur art. Donc nous parlons aujourd'hui d'industrie culturelle. Il ne s'agit plus aujourd'hui de cinéma pour distraire. Vraiment ça va distraire, mais le but c'est de pouvoir en tirer des bénéfices importants. Lorsqu'on met en place la subvention, de quelle subvention il s'agit, c'est-à-dire la forme juridique, quelles sont les personnes bénéficiaires, quelles sont les modalités d'octroi, les modalités de décaissement. Donc voilà un peu de tout que nous allons discuter. Et les professionnels sont là, chacun dans son domaine. Parce que vous savez que le cinéma est en principe un immense chantier où on a beaucoup de professions et beaucoup de métiers. Il y a les producteurs, il y a les réalisateurs, il y a les monteurs. Donc il y a ceux qui font la promotion et ceux qui font aussi de la diffusion. Toutes ces corporations-là sont là pour discuter et en parler. Le cinéma togolais doit être productif et concurrentiel. Et cela passe par ce fonds qui sera octroyé aux acteurs afin de relever leur niveau de leurs œuvres. Voilà pourquoi le ministre de la Culture et du Tourisme qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier de deux jours a invité les participants à des échanges fructueux, participatifs et constructifs pour la mise en place effective et le bon fonctionnement du fonds SICA. C'est l'un des secteurs clés qui contribuent d'une manière conséquente au développement socio-économique du Togo. Son apport au PIB était de 1,97%, soit environ 113 milliards de francs CFA selon une étude réalisée en 2017 créant ainsi plus de 50 000 emplois. Il s'agit du secteur de la culture. Ces dernières années, avec surtout l'avènement de la Covid-19 qui a mis à mal presque toutes les activités, le secteur a également été beaucoup impacté. Une situation désolante qui cependant ne laisse pas indifférent les acteurs de ce secteur. Le secteur culturel allait bien jusqu'à ce que cette Covid s'abatte sur l'humanité. Et depuis cette crise sanitaire, le secteur culturel se porte très mal parce qu'il n'y a plus pratiquement de création, il n'y a plus de diffusion, même s'il y a de petites formations par-ci et par-là. Partout dans le monde, c'est la même chose, même si dans certains pays, ils ont réussi à sortir leur épingle de jeu. Pour les acteurs culturels, bien que des actions aient été engagées pour redynamiser le secteur, beaucoup de défis restent encore à relever afin de le rendre plus attractif. Quand il n'y a pas de structure de formation, il y a des problèmes concernant les créations. Ce qui fait que dans de grands rendez-vous artistico-culturels dans le monde entier et en Afrique, le Togo est souvent absent. Nous revenons souvent avec des photos sur Facebook qu'avec des médailles et des trophées. Donc, c'est des signes qui montrent que le secteur culturel et togolais ne se portait pas tellement si bien avant même l'avènement de la crise sanitaire. Il y avait aussi des problèmes en matière de structure de diffusion. Nous n'avons pas encore au Togo, par exemple, un seul théâtre. Le Togo n'a pas encore de théâtre. L'appel que je voudrais lancer à toutes les autorités qui ont en charge des arts et de la culture au Togo est d'abord de leur dire qu'il n'y a pas un secteur qui perce dans le monde entier s'il n'y a pas des structures de formation au niveau public et privé. Donc, au niveau public, c'est de leur tâche, de leur rôle de créer ces structures de formation et de soutenir également les différentes structures de formation qui existent au niveau du privé, d'encourager la formation sérieusement au niveau public et au niveau privé et de soutenir la diffusion. Consciente des difficultés auxquelles les acteurs du secteur peuvent faire face dans cette période, les autorités en charge de la culture ne restent pas indifférents. Hormis les actions d'accompagnement déjà enregistrées, il est annoncé la réforme du Fonds d'aide à la culture, une initiative jugée louable et salutaire par les bénéficiaires. Cette réforme est la bienvenue. Je crois qu'effectivement, les sous qui seront distillés aux acteurs culturels iront effectivement aux acteurs culturels pour que ça serve à booster la chose artistico-culturelle au Togo. Il faut savoir encourager tous ceux qui sont des artistes à tous les degrés divers. L'autre chose, c'est vrai qu'il y a des réformes, il faudrait que ces réformes-là prennent en compte tous les pans, tous les secteurs du développement en matière des arts et de la culture, et à savoir la formation, les infrastructures et la diffusion. Pour les autorités en charge de la culture, notons-le, l'un des vœux les plus chers est celui de rendre le secteur plus compétitif et créateur d'emplois, donnant ainsi la possibilité aux différents acteurs du domaine de pleinement jouir des droits sur leur production. C'est l'une des étapes essentielles pour tout étudiant ou apprenant en fin de formation désirant faire son insertion dans le monde professionnel. Il s'agit du stage. Il permet à l'étudiant d'évaluer ses compétences et connaissances et d'ainsi expérimenter à travers une mise en pratique les acquis au cours de sa formation. De nos jours, le stage fait partie intégrante des expériences recherchées par les employeurs avant toute embauche. Le stage permet à l'étudiant de s'imprimer de la vie pratique de l'entreprise. Ça permet à l'étudiant de voir quelles sont les activités que l'entreprise effectue, de toucher du doigt et pouvoir déceler les difficultés que rencontre l'entreprise et partant de là, faire des approches de solution et pouvoir rédiger un mémoire ou un rapport de stage. Le stage permet à l'étudiant de renforcer ses acquis, ses acquis professionnels, ce qu'il a appris durant tout son cursus, durant toute sa formation. Donc, ça permet à l'étudiant de voir quelles sont les difficultés que rencontre l'entreprise en effectuant certaines tâches, en tout cas les tâches liées à sa spécialité. Et donc, ça le permet, n'est-ce pas, de préparer un emploi à venir. Et donc, cet étudiant-là qui, avec cette expérience-là, arrive à trouver un emploi, il arrive facilement à s'en sortir. D'ailleurs, le stage permet également à l'apprenant d'enrichir son curriculum vitae. Parce qu'aujourd'hui, on cherche tel profil avec tel nombre d'expériences, etc. Le stage fait partie des expériences aussi de l'étudiant. Voilà. Donc, c'est un avantage à l'étudiant de pouvoir facilement trouver aussi de l'emploi. L'expérience acquise en entreprise par le stagiaire au cours de son stage est non seulement bénéfique pour lui, mais également pour l'entreprise. Sur le plan professionnel, nous avons deux types de stages. Il y a un stage qui amène à l'étudiant à écrire un rapport de stage ou un mémoire qui est une unité d'enseignement. Il est évalué par rapport à ce stage, par rapport au document qu'il va écrire après. Et donc, c'est un stage obligatoire dans la formation. Puisque la formation professionnelle, elle n'est pas que théorique, elle est surtout pratique. Et donc, ce stage-là permet à l'étudiant de renforcer ses acquis théoriques. Nous avons un autre stage qui est le stage de perfectionnement. Le stage de perfectionnement, c'est après la formation, après ces différents stages de rapport ou de mémoire, ça permet à l'étudiant de renforcer les acquis après sa formation ou après son stage de rédaction de mémoire. Nous pouvons également retenir que, par contre d'un stage, un étudiant peut trouver un emploi. Et donc, il revient à l'étudiant lors d'un stage de démontrer tout ce qu'il a écrit durant sa formation au sein de l'entreprise qu'il a accueillie pour quand même montrer à l'entreprise que, voilà, je suis capable de faire quelque chose, je peux apporter un plus. La majorité des étudiants en fin de formation éprouvent surtout des difficultés pour décrocher leur premier stage. Les entreprises sont donc invitées à accorder plus d'opportunités aux étudiants en quête d'information et de perfectionnement. Je suis venue pour faire une consultation gynécologique et à mon arrivée, on m'informe qu'il y a aussi les tests précancereuses de l'école de l'autoriste que j'ai profité aussi faire. Juste pour préserver ma santé et en plus, s'il y avait d'éventuelles possibilités qu'il y avait une maladie, comment se le traitement attend? On nous a dit que nous devons nous dépister pour mieux nous comporter et aussi savoir si nous sommes atteints d'un cancer ou pas et nous protéger à l'avenir. Il s'agit effectivement là des precautions contre le cancer du col de l'utérus, une maladie virale caractérisée par un développement d'une tumeur dans les cellules du col de l'utérus et qui constitue un véritable problème de santé chez les femmes. Le dépistage, selon les spécialistes du domaine, est un moyen efficace pour prévenir cette pathologie. Le cancer du col de l'utérus est causé dans près de 4 et 20 heures, 9,9% des cas par un virus que nous appelons le virus du papillome humain. Après l'infestation du col par ce virus, il y a un passage obligatoire par des lésions précancereuses, des lésions qui vont, si rien n'est fait, qui vont évoluer vers le cancer du col de l'utérus. Donc, l'objectif du dépistage permet de diagnostiquer de façon précise les lésions précancereuses et les prendre en charge et arrêter le processus d'évolution de ces lésions vers le cancer du col de l'utérus. Il y a la vaccination. Et la vaccination est destinée aux adolescents et aux jeunes qui n'ont pas encore démarré leur activité sexuelle. Les saignements vaginaux, les menstruations plus abondantes ou plus longues, les douleurs au bassin ou au bas du dos sont entre autres symptômes du cancer du col de l'utérus à son stade avancé. Il existe plusieurs facteurs de risque bien connus de cette maladie. Le virus du papillum humain se contracte majoritairement sexuellement. Les facteurs de risque d'être en contact avec ce virus c'est les rapports sexuels précoces, c'est les multiples partenariats directs ou indirects. Quand on dit direct, c'est que c'est la femme qui a plusieurs partenaires sexuels ou c'est le partenaire sexuel masculin de la femme qui a plusieurs partenaires sexuels. Donc, du coup, c'est de façon indirecte. Et ça expose cette femme à développer à la longue le cancer du col de l'utérus. L'autre facteur de risque, c'est l'immunodépression. Les personnes vivant avec le VIH, les femmes qui utilisent les corticomides à long terme. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, une femme meurt toutes les deux minutes du cancer de l'utérus. Il serait classé au second rang des cancers féminins les plus répandus dans le monde. Le Togo ne fait pas l'exception. Pour noter que le cancer du col de l'utérus est bien présent au Togo. Et il y a beaucoup de femmes qui en meurent de ce cancer puisque le diagnostic est fait dans un milieu à un stade très avancé. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer de la femme chez nous au Togo, après le cancer du sein. Les chiffres difficiles à dire, mais les estimations que nous faisons sur la base des consultations ou des statistiques hospitalières portent ce cancer à près de 25% du cas. Nous mettons l'accent sur le dépistage visuel ou le dépistage par le frottier cervical. Cette maladie tue bon nombre de femmes et il serait important de mettre en pratique les conseils des spécialistes de la santé. de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501